Et salut tout le monde, c'est Melisrafters06, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 45 de Wonder Cube, oui je crois que c'est le 45 si je dis pas de bêtises, 42, ouais, du coup on se retrouve pour l'épisode 45, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien, donc aujourd'hui on va encore faire un petit projet là dessous, donc avec le petit ascenseur, la dernière fois on avait fait un four automatique, j'ai pas encore eu vos retours, non, attendez, la dernière fois, la dernière fois normalement on a fait le four automatique, parce qu'en fait j'ai même pas encore mis l'épisode du world tour qui devrait être le 43, et le four automatique qui devrait être le 44, du coup ouais normalement aujourd'hui on est l'épisode 45, et je voulais faire un petit système un peu tout pourri, au final je me suis dit tiens pourquoi pas faire ça, je me suis amusé un petit peu à essayer de faire un petit système redstone assez cocasse, assez compliqué quand même, j'ai essayé de le faire, juste pour le fun, et au final j'y suis arrivé, donc on va le faire sur Undercube, juste pour rigoler, du coup je vais vous le montrer, alors j'ai pas encore fini la déco du four, je ferai la déco des deux en même temps comme ça, donc vous voyez j'ai un peu commencé à faire la déco, là on a une petite salle, grande salle, je vais vous expliquer à quoi elle va servir, alors, déjà vous voyez qu'on a le four, j'ai mis les petits panneaux, j'ai utilisé 32 fours, 4 fours, 8 fours, 16 fours, donc le système est prêt, je l'ai testé évidemment, j'ai vu que j'avais raté 2-3 trucs, merci le haste 2, j'ai testé le système, et en fait j'avais fait 2-3 bêtises, enfin une bêtise surtout, et je l'ai réparé du coup, j'ai pas encore eu vos retours du coup sur le four, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, du coup voilà j'ai réglé tous ces problèmes, j'ai mis beaucoup beaucoup de charbon dans tous les fours, au final je, mince, je crois qu'il y a, non voilà il y a un stack plus 20 charbon, mince, du coup j'ai bloqué ça sans rien exprès, il y a un stack et 20 charbon dans chaque four, donc ça fait beaucoup de charbon, un stack plus 20 fois 32, je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup de charbon, donc j'ai mis pas mal de mon charbon là-dedans, mais avec l'usine à Wither ça va franchement, donc voilà le four est terminé, il me manque plus qu'à faire le toit, et à faire cette salle, et à décorer, et on sera bon, donc alors je vous explique, ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, j'ai ni de four dans ma salle des coffres, ni d'enchant, de table d'enchant, ni d'enclume, ou je sais pas quoi, donc en fait le petit problème c'est que j'ai pas de, j'ai pas d'enclume, pas de, d'enchant, donc imaginez je veux faire des, des fusions ou des enchants, ce qui est assez rare, mais ce qui est possible, euh, bah voilà il me faut, il me faut une salle d'enchant, donc je la fais maintenant, euh, les seules fois en fait où j'ai, la dernière fois où j'ai besoin d'enchanter, je crois que c'était, pour me faire une canne à pêche de cité, mending, ah non, la dernière fois que j'ai fait, d'ailleurs je vous ai pas dit, euh, je me suis fait des petites haches, pas dégueulasse, j'ai rajouté tranchant 5 dessus, pour me faire des haches de guerre, donc euh, voilà, si quelqu'un m'attaque, je pourrais me défendre à la hache aussi, il y a tranchant 5 dessus, donc c'est cool, je peux mettre tranchant 5, mais je peux pas mettre aura du feu et tout, enfin ça, ce serait un peu pété, euh, du coup j'ai rajouté tranchant 5, et du coup aujourd'hui on va faire la salle d'enchant, alors c'est pas une salle d'enchant comme les autres où, euh, ou en fait, alors vous savez quoi, je vais vous expliquer tout ça, une fois que ce sera fait, ça vous parlera beaucoup plus, donc, euh, vu que j'ai toujours pas de quoi faire de timelapse avec le replay mode, ça me saoule un petit peu, d'ailleurs il va bientôt sortir en 1.10, et j'attends ça impatiemment, euh, du coup, bah, je vais construire cette salle d'enchant avec schématica que j'ai préparée, hop, je vous ai un peu spoilé en fait, donc euh, je sais pas si je vais l'enlever, bon je l'enlève pas, what the fuck, j'ai fait un saut chelou, bon je sais pas, je sais même pas comment j'ai fait, bon là je vais arrêter de parler parce que je sens que c'est trop chiant, donc je vais faire cette salle d'enchant et on se retrouvera juste après pour les explications, je vais pas expliquer trop parce que c'est assez compliqué, bref, on se retrouve tout de suite, allez c'est parti. Et retournons, donc on se retrouve enfin, euh, après une énorme ellipse, donc ça fait très très longtemps que j'ai pas rec sur Wonder Cube en fait, parce que, enfin non pas du tout longtemps en fait, mais euh, je devais record cet épisode il y a très très longtemps, et en fait j'ai rec un autre épisode carrément, celui d'après, voire celui d'encore après, et j'avais oublié qu'il fallait que je record celui-là, en plus, euh, je m'excuse du coup parce que cette vidéo sera sortie assez en retard, vous aurez été 4 jours sans vidéo, je pense que, pfff, bon c'est pas énormément grave, euh, on n'est pas énormément nombreux sur la chaîne de toute façon, bref, euh, on va pas parler de ça pendant très très longtemps, euh, du coup, je recorde ça beaucoup 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 de temps, après j'ai quand même regardé où je m'étais arrêté la dernière fois, et du coup je vais vous montrer ce qu'on a fait, euh, alors, option grave, non c'est pas ça, musique et son, j'entends pas mon son, c'est super perturbant, euh, attendez, je crois qu'il y avait une commande, comme ça je vous l'apprends, si ça marche toujours, je crois que c'était contrôle plus, non, f, f3 plus s, je crois que c'était ça, non c'était pas ça, f3 s, non c'est officiellement pas ça, euh, f3 t, ouais c'était ça, alors, en fait, f3 t, pour ceux qui savent pas, ça me permet de recharger toutes les textures dans le son, je crois, et oui ça marche, super, alors, vous voyez, la déco de la salle est terminée, je vais pas vous montrer ce qu'il y a derrière moi, alors, euh, bah si en fait, vu que, déjà ça vous l'avez déjà vu, il y a juste la déco que j'ai rajoutée par rapport au four, euh, donc, on a la déco, euh, sur le toit, le toit je savais pas trop quoi faire, alors j'ai répété le même pattern, c'est pas moche, franchement j'aime bien quand même, euh, après on a deux fois le même pattern ici, sur les côtés on a le pattern habituel, et, tam, on a fait la salle d'enchant, je sais même pas si je l'avais dit, que je ferais une salle d'enchant au début de l'épisode, donc là on a l'ascenseur et tout, et cette salle d'enchant m'a pris vraiment énormément de temps à designer, euh, mais c'est un truc qui m'a vraiment plu à faire, vous voyez cette salle d'enchant, je peux tout enchanter, mes items niveau 1 et tout, c'est super, moi je peux pas avec ça, euh, mais bon, j'aimerais quand même le faire niveau 30, parce qu'en général on enchanter soit niveau 1, soit niveau 30, on enchanter jamais d'autres niveaux, moi en tout cas jamais, donc c'est bon, en plus j'enchanter rarement, et regardez ce que j'ai fait, c'est vraiment un truc de ouf, et oui, donc, alors vous avez vu que les murs se sont carrément ouverts, et il y a des bibliothèques qui sont carrément sortis de 2 blocs du mur, donc ils sont sortis du mur, et c'est pas les blocs du mur qui ont, qui ont été remplacés par ça, c'est carrément les murs qui se sont ouverts, et ça qui est sorti du mur, euh, j'ai franchement galéré à faire ce système, mais je le trouve ultra swag, ultra beau, enfin bref, je l'adore, ça m'a pris énormément de temps à le faire, et c'est moi qui l'ai fait entièrement, donc avec mes connaissances en redstone, c'est moi qui l'ai fait entièrement, donc c'est pour ça qu'il est pas du tout compact, j'ai pas essayé de le faire compact, je me suis dit, bon, avec les ressources que j'ai, euh, je vais pas le faire compact, de toute façon, je pense pas que je vais vous le, enfin, je vais vous le montrer, juste pour, juste pour que vous voyez, mais, mais voilà, après, c'est tout, je vais pas vous faire de tuto là-dessus, parce que c'est trop compliqué, en plus, ça sert pas à grand chose, et voilà, donc vous voyez que ça se referme, c'est vraiment ultra stylé, je vais vous montrer le système qu'il y a derrière, hop, alors, donc, ça va vous faire un petit peu peur, euh, ouais, il y a pas mal de redstone, il y en a en dessous aussi, euh, alors en fait, ouais, bon, je vais pas vous expliquer, mais je vais juste vous montrer comme ça, il y a vraiment énormément de redstone, en gros, pour expliquer très rapidement, les, euh, les murs, enfin, avec des pistons en haut et en bas, les murs se font descendre, et monter ceux d'en haut, et ensuite, on a des doubles pistons extender, qui font sortir les bibliothèques, le problème, c'est que, tous les pistons extender sont à côté, donc pour les alimenter, c'est assez chaud, parce qu'il y a des histoires de buzz, et tout, franchement, c'est assez galère, euh, mais au final, j'y suis arrivé avec des dalles et tout, et après, on a des petits systèmes en bas, qui switchent les blocs, donc qui switchent entre blocs suyants, et blocs de bibliothèque, et une fois sur deux, le bloc monte en hauteur, pour la bibliothèque, c'est, là, c'est expliqué très rapidement, je sais même pas si vous avez compris, mais, en vrai, c'est assez compliqué, donc je vais pas, rentrer dans les détails, euh, je vais baisser un peu mon son, parce qu'au final, il est trop fort, donc c'est vraiment stylé, ce bouton marche pas, parce que, il y a énormément de redstone, donc j'ai pas pu faire que le deuxième bouton marche, il y a que lui qui marche, c'est pas très important, j'ai juste voulu que ce soit symétrique, je savais pas quoi mettre sur ce mur, et voilà, hop, moi je trouve vraiment ça ultra stylé, bref, donc, on a nos enchantes, après on a, donc, nos enclumes, si on veut faire des fusions, là j'ai mis un truc en dessous, juste pour que ce soit symétrique, par rapport à ça, enfin bref, c'est pas du tout utile, c'est des petits détails, comme ça, et je voulais faire un rechargeur d'enclumes, en fait, un truc où vous appuyez, ça vous distribue une nouvelle enclume, dès qu'elle casse, le problème, c'est que, bah ça marche plus en 1.9, en 1.10, pardon, donc c'est un peu relou, donc j'ai dû faire ça, je rajouterai des enclumes, si on en a besoin, mais vu que je fais pas, souvent de fusions, même jamais, presque, ça sert à rien, en tout cas, si je veux enchanter des bouquins en masse, je fais un petit truc assez marrant, là on a un coffre qui sert à rien, juste pour que ce soit beau, on a un coffre avec, des enclumes pour recharger, des livres pour enchanter, et du lapis, pour enchanter aussi, et ici, on a un coffre avec des livres, parce que regardez, si jamais j'enchante des livres, par exemple, je vais en enchanter un avec vous, on va peut-être avoir un truc bien, attention, attention, hop, euh, on met le livre dedans, on a, ah oui, forcément si je mets pas toutes les bibliothèques, oh là là, c'est vraiment ultra stylé, euh, du coup alors, on prend notre livre, et on a chance de la merdeux, bon, on le prend, ça fait un petit son maintenant, et je le jette ici, et vous voyez qu'il disparaît, ça, et du coup en fait, c'est un minecart topper, qui le récupère juste en dessous, et qui va le transmettre, jusqu'à ce coffre, et vous voyez qu'on a notre livre, chance de la merdeux, voilà, voilà, donc on a enfin, une salle d'enchant, et une salle avec des fours, euh, donc voilà, c'était un truc que j'aurais dû faire au tout début, mais que j'ai pas fait, et c'est enfin bon, et je laisse toujours à, à pas de bibliothèque, comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive, il va allumer, et il va, euh, vraiment être, tout est moustillé, voilà, voilà, euh, du coup alors, qu'est-ce que j'avais à dire pour la fin de cet épisode, parce qu'en fait là, on n'en est qu'à 10 minutes, 11 minutes à peu près, je pense, euh, et bien, j'avais pas tellement d'idées pour finir cet épisode, je comptais présenter ce que je vais vous présenter, pour un prochain épisode, mais au final du coup, bah je vais vous le présenter maintenant, comme ça, ça nous fera un petit épisode de 15 minutes à mon avis, euh, donc voilà, en tout cas j'espère que cette salle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, si vous l'aimez, si vous aimez mon psy-système, euh, d'enchant, je vais baisser mon son, voilà, et donc en fait j'ai fait d'autres machines, pour le fun, euh, je vous avoue qu'elles vont pratiquement pas me servir, vous avez vu que je me nourris, ah si, je me nourrissais au poulet avant, mais j'allais chercher au spawn, j'avais fait une usine au spawn, mais au final j'y allais de temps en temps, je prenais du poulet, ça me suffisait, et j'ai fait d'autres usines, alors elles sont toutes là, elles sont pas très très complexes, euh, alors je vais vous les expliquer, je baisse un peu le son, alors, on a, euh, une usine à poulet, c'est une usine à poulet de zéphyr, que j'ai un petit peu modifiée, parce qu'elle marche pas très très bien, euh, ouais, j'étais pas proche de la zone, du coup y'a pas eu de poulet, alors, ça récolte, ça parait de récolter, y'a un mode pour récolter des oeufs, donc si on appuie sur ce levier, ça va nous récolter des oeufs, y'a un mode pour tuer les poulets, où ça va nous donner des plumes et, euh, du poulet, alors je vais vous expliquer encore en game mode 3, game mode 3, alors, déjà il faut pas mettre énormément de poulet, j'en ai mis quand même pas mal, mais il faut pas en mettre énormément, euh, donc en fait on a un endroit avec des poules pondeuses, qui vont pondre des oeufs, au moment où elles vont pondre des oeufs, euh, ils vont aller dans ce hopper, dans ce hopper, et une fois qu'ils vont passer, ils vont donner, vu que ce comparateur, il va détecter, euh, qu'il y a des oeufs là-dedans, il va envoyer, euh, du courant à ce piston, qui va du coup pousser ce bloc vers le bas, et donc ça va, cette torche à la stone qui fait rien, vu qu'il y a pas de bloc, elle va alimenter le bloc qui sera du coup, à l'endroit de ma, peut-être, ouais à peu près, juste au-dessus de la torche quoi, et ça va du coup allumer cette redstone, ah bah voilà, ça va du coup allumer cette redstone, et faire un effet de cloque, un mini effet de cloque, pendant le temps que l'oeuf passe, et ça va ajouter environ, trois oeufs, là-dedans, à chaque fois qu'il y a un oeuf qui va être pondu, euh, et du coup ça va faire spawner des poulets, vu que les oeufs vont se casser sur la dalle en fait, avec le dispenser, donc il va y avoir du coup des bébés poulets là-dedans, et on a un autre, un répéteur qui va aller ici, donc il va récupérer le courant, il va du coup le donner dans ce, euh, ce slime block, et du coup ça va faire une histoire de, je n'ai pas tellement compris comment ça marche, je ne vais pas tellement réfléchir, ça va alimenter, enfin attendez, je vais réfléchir, ouais, ça va alimenter du coup ce bloc, de slime, qui va alimenter donc le piston qui est juste en dessous, le piston il va donc pousser, et vu qu'il va pousser, bah ce slime block sera plus alimenté, donc il va directement se rétracter, et ça va faire que ces deux blocs vont monter et descendre, donc ça va donner deux impulsions de redstone, euh, oula, ça a pondu masse en un coup, ça va donner deux impulsions de redstone, euh, en montant, ça va en fait en donner une avec le bloc de redstone d'en dessous, et en descendant, encore une autre avec celui-là, et du coup ça va donner deux impulsions de redstone, qui vont faire que, euh, le saut de lave en fait va se mettre et se reprendre, donc ça va faire une mini, euh, impulsion de lave, et du coup, ça va faire que si, euh, des poulets ont, s'il y a par exemple un de ces poulets qui a grandi, il va se prendre une toute petite lame de lave de, une demi-seconde on va dire dans la tête, il va continuer de brûler tout seul, et on a un hopper juste en dessous qui va, euh, récolter, bah du coup c'est loot, vu qu'il va, et donc vu qu'en gros, vu qu'il va mourir de brûlure, il va nous filer du steak cuit, alors j'aimerais bien que je vous montre le truc avec la lave, ça devrait le faire là, non, bon on va attendre un petit peu, et du coup là ça va, euh, tout simplement dans des, dans un ascenseur à items, qui remet dans un trieur d'items, et qui du coup, euh, emmène tout dans les coffres respectifs, et on a tout ce qu'il nous faut, voilà, donc ça c'était la petite usine à poulet présentée assez rapidement, euh, euh, donc ça permet d'avoir du poulet cuit 100% automatique, euh, le truc à oeuf, c'est moi qui l'ai rajouté, ça y était pas dans son tuto, c'est pas tellement utile les oeufs, mais, pfff, ça peut m'être utile, donc voilà, on va se remettre en gamemode 0, hop, c'était juste, enfin je me sers du gamemode 3 pour vous montrer, parce que j'ai pas, trop les moyens, enfin c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que j'ai la flemme de m'acheter un deuxième compte, voilà, donc là on a, euh, une usine à vaches, on a exactement la même usine pour les moutons, et exactement la même usine pour les cochons, avec une toute petite différence, donc ça c'est une usine de mattox, euh, je mettrai les deux liens, enfin du coup, le lien de l'usine de mattox, enfin des trois usines de mattox, et le lien de l'usine à poulet de Zefair dans la description, si j'y pense, si j'y pense pas, dites le moi, je vais le rajouter, vous inquiétez pas, donc, alors, comment ça marche, pourquoi il manque un, ah oui, je les ai pas encore tués les vaches, c'est normal, euh, je vais pas les tuer aujourd'hui d'ailleurs, parce que je veux me faire, une petite réserve de quelques vaches, alors déjà, on a un, sceau d'eau, donc, enfin, un bouton, qui va activer ce bloc, qui va activer du coup, ce distributeur, qui va mettre de l'eau là-dedans, les vaches vont sautiller, on va prendre du blé, hop, je vais manger en même temps, et du coup, on va nourrir toutes les vaches, ouais, donc du coup, elles vont faire plein de bébés, et après, en fait, la différence entre les vaches normales et les bébés, c'est que, je pense qu'on en a donné assez, c'est que les vaches sont beaucoup plus grandes que les bébés, je pense que ça, vous l'avez remarqué, vous avez pas besoin de moi pour le comprendre, et du coup, en fait, on va utiliser la propriété des blocs inflammables, ouais, je crois que c'est ça, comme le bloc de charbon, par exemple, et du coup, en fait, on a un briquet qui est là-dedans, on appuie sur ce dispenser, et ça va mettre du, ça va enflammer, en fait, le bloc de charbon, parce que si on met un coup de briquet, regarde, si on met un coup de briquet dans le vide, comme ça, vous voyez que ça fait rien, alors que si on met un coup de briquet dans le vide, mais qu'il y a un coffre, un bloc de charbon juste à côté, ça va enflammer le bloc de charbon, et pendant un tout petit peu de temps, pendant, enfin, une micro seconde, je crois, je sais plus comment ça marche, mais j'ai pas envie de tester pour pas perdre mes vaches, et bref, c'est super simple, ah oui, 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 pardon, je suis bête, ah oui, du coup, ça va enflammer le bloc de charbon, et je crois qu'il va rester enflammé, du coup, en fait, on a un petit système derrière, qui fait que, où est le répéteur, ah voilà, qui fait que du coup, on va alimenter, enfin, on va donner un coup de briquet avec la redstone, quand on va appuyer sur le bouton, on va en même temps, on va mettre un répéteur à 4 ticks, pour avoir un petit peu de délai, il va envoyer, de la redstone, enfin, une impulsion, à l'intérieur du piston, enfin, il va en donner dans le piston, et le piston va se pousser, ce qui va faire que, vu que le piston, enfin, que le bloc de charbon va bouger, du coup, ça va enlever le feu qu'il y a sur lui, et du coup, ben, il ne va plus être enflammé, voilà, non, attendez, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était ça, je crois, ah, non, c'était pas ça, hop, et du coup, il ne va plus être enflammé, et donc, les vaches vont finir de mourir, sans perdre les loot, voilà, donc là, c'est super simple, c'est, c'est le petit, le petit usine à vaches, c'est exactement le même pour les moutons, et ensuite, il y a aussi exactement la même pour les cochons, le seul, la seule différence avec les cochons, c'est qu'il faut les surélever, parce que sinon, les cochons, ils font qu'un seul bloc, et les bébés cochons font moins d'un bloc, du coup, ça ne va pas enflammer les cochons grands, et du coup, ben, ils ne vont pas mourir, donc il faut les surélever, et on fait ça avec une barrière, parce que, je vous rappelle qu'une barrière, ça fait un bloc ennemi, même si elle fait qu'un bloc, la texture, en vrai, ça fait un bloc ennemi, voilà, donc j'espère que toutes ces petites usines vous aura plu, ce sera tout pour aujourd'hui, ça a quand même été très long à faire ça, parce que, du coup, j'ai fait les usines, la déco, et tout, en même temps, ça sert que je fasse ça, mais, en fait, c'était dans une période où je ne pouvais pas rec, à cause de 2-3 petits problèmes, en fait, j'étais en vacances, bref, c'était assez compliqué, du coup, je n'ai pas pu rec, donc j'ai fait ça, tout seul, en attendant, et du coup, je vous montre le résultat final, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner, si vous avez aimé tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et du coup, je vous dis à la prochaine, pour le prochain épisode, et bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz